Pourquoi 14 ? Parce que nous avons des gouvernements, dont les libéraux, dont l'objectif c'est de baisser le niveau de la protection sociale en général, de façon notamment à offrir un vaste marché à la capitalisation. Il faut savoir que les retraites c'est 320 milliards qui échappent pour l'essentiel au capital. Je ne parle pas de la santé, etc. Et donc, bien entendu, on conçoit du point de vue des libéraux que ça soit une abomination. Et donc, si vous baissez le niveau des pensions publiques, notamment, vous incitez tous ceux qui en auront les moyens à se tourner vers la capitalisation. Un point important. Est-ce que vous ne fantasmez pas un peu là-dessus ? Non, je termine sur un point précis. Là, le gouvernement nous dit, vous avez bien compris, qu'il prévoit de baisser le plafond au-delà duquel on ne cotisera pas pour le régime d'assurance vieillesse, d'assurance retraite. Je préfère ce mot-là, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on cotise jusqu'à 27 000 euros. D'accord ? Il abaisse par mois. Et il abaisse ce plafond à 10 000 euros, c'est-à-dire 120 000 euros par an. C'est ça. C'est tout dans la même caisse. Alors, il restera 2,5 ou 8 % de solidarité. Très bien. Mais donc, déjà, il y a un petit problème sur la transition. Puisque, au cadre, ça ne concerne que 1 % de la population, ceux qui sont nés entre 1975 et 2003 vont continuer à bénéficier, au moins en partie. Puisque ce n'est avant 1975, vont continuer à bénéficier d'un haut niveau de pension correspondant à leur cotisation. Mais après 2022, on va avoir un problème de ressources. Là, on estime qu'il va y avoir une perte, déjà, de 2,8 milliards. D'accord ? On va continuer à verser des hauts pensions. Mais sur les hauts revenus, on va baisser les taux de cotisation. Mais, fondamentalement, c'est quoi l'idée ? C'est qu'avec ça, on ouvre un marché à la capitulation. Alors, d'abord sur les 1 %, mais ensuite, on met le doigt et puis on poursuit.